Je fais ça ou pas ? Non mais voilà. Bonjour, moi c'est Baptiste et aujourd'hui on va parler de logement pour les gens en formation sur Envergne. CIRA ça veut dire Service Interdépartemental pour la réussite des alternants. L'association avait été créée en 2013 à la base effectivement pour un public d'alternants, donc moitié en formation, moitié en entreprise, et derrière il était proposé un accompagnement pour ces personnes-là qui avaient besoin éventuellement de logement. On s'est très vite rendu compte qu'au final il y avait un autre public qui avait les mêmes problématiques, donc les personnes qui étaient en formation de manière assez large. Donc on a élargi notre public et puis évidemment on informe sur tout ce qui est aide au logement en fonction de leur formation, en fonction de leur situation. Si besoin est, on va jusqu'à leur proposer des solutions de logement auprès de nos différents partenaires. Déjà parce qu'au niveau de l'associatif, c'était la vision que j'avais et qui s'est confirmée avec la mise en place de mon emploi au quotidien. C'est une valeur humanitaire, humaine, vraiment où on est au contact de personne et non pas où on est face à un fichier client complètement déshumanisé. Et c'était avant tout ce que je recherchais. En tout cas, en ce qui concerne le CIRA, il n'y a pas de budget à proprement dédié. Il n'y a pas effectivement une enveloppe qui va être dédiée à la communication. Ça vient un petit peu au fur et à mesure de communication sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça c'était une chose que j'avais mis en place quand je suis arrivé au CIRA, que les réseaux sociaux, ils ne connaissaient pas. Donc on avait lancé une page Facebook, puis après Twitter, puis LinkedIn. Et enfin, depuis janvier, un compte Instagram. Si vous avez une question sur le logement, notre numéro est accessible gratuitement sur Internet. Posez votre question, on essaye de vous répondre le plus rapidement. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et puis on essaye de vous répondre au mieux. Si on n'a pas la réponse, on ira la chercher pour vous la transmettre. En tous les cas, on est accessible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501